C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 où des informations manipulatoires se diffusent à travers des médias modernes et traditionnels nationaux sur les fondements légaux et des interventions techniques en tant qu'organes de contrôle des actes de gestion financière de l'administration d'État et de celle des collectivités territoriales. En fait, la Constitution et les autres instruments légaux de la République reconnaissent à la Cour un ensemble d'attributions qu'elles exercent avec impartialité, objectivité, transparence et intégrité. Et c'est dans ce contexte que le pouvoir exécutif par les voix des plus hautes autorités de l'État a d'une part tenu des commentaires erronés sur les travaux de la Cour et d'autre part dangereusement ciblés les membres du Conseil comme étant responsables de leur manquement flagrant à remplir leur mission avec diligence, compétence et efficacité. Et alors, ces autorités s'enlissent inconsidérément dans les démarches et des déclarations équivoques qu'à qui frise l'intimidation, voire, ou présente Jacques Amboise, des menaces ouvertes. Et c'est ça, écoulant. Et il y a même, il y a fait qu'on a dit que pour l'histoire et pour la vérité, notamment dans la perspective de l'édification comme Moïse et Soudili, il y a un mot à deux, mais dans notre là, il y a fait qu'on a dit que, en effet, dans le cadre de l'accomplissement de cette attribution constitutionnelle légale et réglementaire, la Cour exerce un contrôle a priori sur les projets de contrat qui lui sont soumis par les entités publiques. Le législateur a institué ce contrôle de nature préventive pour éviter le recours à des mesures correctives trop coûteuses ou la constatation à postérie de dégâts irréparables. Ces derniers temps, certains avis de conformité défavorables de la Cour a émis sur les projets de contrat soumis par le pouvoir exécutif se trouvent au premier rang à la base des désinformations, allégations calomnieuses et déclarations menaçantes dont sont objets à répétition les membres de l'institution. Pour l'histoire et pour la vérité, et pour permettre à la population dont la Cour est appelée à servir les intérêts supérieurs de mieux comprendre la réalité entourant de telles démarches, eh bien, elle se fait le devoir d'un côté de relever quelques éléments de ces derniers avis sur des projets ressensés au cours de l'émission du dimanche 6 septembre 2020 qui ont valu à ses personnels d'être traités par retournement d'ignorants, décompétents et de l'autre de faire le point sur un troisième dont elle a pris connaissance ce même dimanche 6 septembre. Mais projet au Jacques Amboise, c'est bien le projet de contrat relatif à la construction de la centrale électrique à double combustible et je parle de diesel et gaz naturel de 55 points mégawatts dans la commune de Carrefour. Ce projet a reçu un avis défavorable pour divers motifs. La Cour en retient simplement deux ici. Et voici l'article 2.4 de ce projet précise que dans le cas où la date de signature du contrat n'adviendrait pas avant la date d'expiration de l'offre négociée du 29 avril 2020, soit 90 jours à compter du 29 avril, eh bien, le contrat sera donc nul et non avenu à moins d'un accord mutuel écrit entre les deux parties, lequel pourra éventuellement s'accompagner d'une modification des conditions de l'offre du 29 avril 2020, prix et ou calendrier. Ça, c'est un contrat, même efforation s'abaye. Et d'après la Cour des comptes, eh bien, ce projet de contrat ayant été soumis à la Cour pour avis de conformité le 6 août 2020 en violation de ses propres termes, soit en cumulant 99 jours à partir de la date de départ et sans l'accord mutuel écrit entre les deux parties. C'est donc un document frappé de nullité qui a été présenté à la Cour des comptes. C'est comme si le travail public dit « Si KTV, 10 jours passés, et à quoi on va pas joindre, le contrat a tombé, Jacques, et le travail public, d'après le Cour des comptes, vous avez le contrat, soit 99 jours après. » C'est une raison qui, eh bien, écoute la Cour des comptes. Et sans encore mutuel. Oui, sans paraguyer et entendre qui joindre entre deux parties. Ça, c'est une première pour laquelle vous parlez. Vous parlez d'un deuxième projet qui, c'est plusieurs sections du projet de contrat d'électricité en question ont entièrement été écrites en anglais. Une langue que les agents publics appelaient à en assurer. Le suivi et le contrôle ne sont pas obligés de maîtriser. Ce qui justifie le bien fondé des dispositions de l'article 6 du décret du 10 février 1967. Sur la légalisation des pièces administratives et administratives publiques. La pagaine pour recevoir le document en anglais. Et selon la Cour des comptes, vous voyez le document, ça va lire en anglais. Sans que le document ne soit pas traduit par un expert assermenté des documents rédigés dans une langue autre que les langues officielles de la République d'Haïti. À savoir le créole ou encore le français Jacques-Ambrassant. Bon, et quoi l'invite? Non, 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 on va pas le parler avec. Et mettre Mario et Joseph de Bureau Avocats Internationaux autour de cette question, ce torchon qui brûle depuis quelques temps, disons depuis dimanche, entre l'exécutif haïtien et la Cour soubère des comptes Moïse. Oui, et dans le total, le cas fait et non, le projet SAO, non, troisième en ce qui concerne les 29 projets de contrat passés entre l'État, entre l'État, pardon, et des entreprises locales pour l'achat de masques de protection contre la COVID-19. Il est prévu dans ce projet de contrat une clause d'exemption de tout droit et taxes. De ce fait, aucune disposition n'a été prévue pour le prélèvement de la compte de 2% au profit de l'État. Or, la Constitution, en son article 219, dispose qu'il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt. Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la loi. De plus, au regard de l'article 84 de la loi du 4 mai 2016, remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, la Cour est chargée du contrôle des opérations de collecte des fonds publics à titre d'impôt, droits et taxes et de recouvrement de ressources des autres sources de revenus de l'État. Elle vérifie leur conformité aux lois en vigueur et statut sur les éventuels abus, favoritisme ou avantages personnels qu'elles aient pu engendrer. En pareille situation, une telle exemption informelle d'impôt est illégale. Et la Cour, par ailleurs, il a été relaté dans cette même émission du 6 septembre 2020 que la Cour a bloqué le projet de contrat de construction d'un pont sur la rivière des Anglais dans le département du Sud alors qu'en réalité les documents de ce projet de contrat ne lui sont pas encore soumis pour avis conformément de la loi que cache cette déclaration à la société. Voilà ce qu'écrit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans cette note de clarification par rapport aux récentes déclarations du président Jovenel Moïse. Le gars avec nos maîtres, Mario Joseph du Bureau des avocats internationaux, Jacques. Bonjour, maîtres Joseph, son plaisir pour nous recevoir dans Radio-Pacifique Matin. Bonjour, son plaisir pour nous. Je suis content de nous parler avec l'auditurio. Mais Joseph, le regard des situations en général, qui est-il, qui est-il, qui est-il, qui est-il, même, comme militant, avocat et ou dit-il? Bon, son situation qui est vraiment délitaire, et non pas, et non principe, et non pas respecter rien, pas gérés jouette là. Demokrasie yann, di bafoué. et moun ap mounri et pas si pa la et puis enquête yon ap foussiv ou senti même c'est l'état kap fè yon c'est gouvernement kap fè yon et gouvernement ap pale yon seg de cause qui pa et cause moun et ki doit ou senti c'est des moun qui trake c'est des moun qui gène problème et donc et non situation qui vraiment et doa zumeen pas senti le doa c'est un jungle et ka kap fè yon seg de cause kap trake tout moun kap pale de cause kap dwe palet kap respecte donc bon non comprenne parce que con situation kyl a avec rapport toa rapport et la cause pè yon seg de compte et ki montre ke kyl sik kap dirige nyo kap dirige nyo se volo yoye se assassine donk yon seg de ap fè tout jamp pro konne pro e pa ron kont donk no situation kyl a kyl a eske dan situasye kyl a la et se sa fèm de bozo kyl a tre la kyl a kyl a kyl a kyl a kyl a eske li patou yon situasyon depi patikulyaman se 30 dernyaz ane genyen yon gestyon ki fèt avèk deze voltur o gestyon ki fèt an dan payya chak moun wè haïti yon se lonsens pa yon epi jodia na paye tout pokase yon bon oui me nou ta do amelyore tet nou ou fè a mesur ke na pe men ou senti ke nou nou ta ton man nou nou l'etat ka pe improvise tan 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 nou l'etat ka pe ki pa kon kote l'etat tan tout moun l'apren non responsable et konstitisyon alok konstitisyon se rejouet la se obéi se prinsip yo pou nou ta entre la dan et nou pa vle ente nan prinsip yo et dam bat nou fè sa nou vle et ou senti tout politik la ni pa organize du tou pa kon ne et ki sa na pè nan santé parce nou senti tout bagay se nou apren l'opital general li mèm ki ta l'opital de referens kote l'opital universitaire sa sa di pa pa gen greve moun ala den se tan son mou a se kote moun al moun se pa kote moun al le pou jen santé eduk l'an 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 Et l'agence salve et corruption, et sinon ça, nous n'avons plus à l'aise. Et nous n'avons pas d'accord, marcher dans l'institution. Donc, nous devons gagner seulement et un seul mètre à bord. Et sinon ça, nous n'avons plus à l'aise. Et seule institution qui était, et qu'à ce qu'il y ait, et la constitution qui est là, c'est la possibilité de compte, qui lui-même a pu se faire acquitter, qu'il y ait des dépenses, et j'en voulais, et il fait pour faire le suivant, et j'en avais à établir, ou messieurs, qui ont véléité pour ne pas faire. Et, en regardant, il y a des réponses, et la possibilité de comprendre, il y a des agences pour proposer devant la Courante, et puis il y a dit, il y a un nom, et il y a un nom, alors qu'il n'y a pas de poser dans les formes, dans les normes. On sentit une volonté de désordre, et des ordres là, il y a un bon moment, et nous voulions se faire des ordres là pour nous diriger, et pour dire ça, nous voulions créer des dictateurs, et des dictatures, nous n'avons pas voulu créer des principes, nous voulions s'envoyer pour faire le droit, alors que le Parlement, ça doit être là, ça doit être éleccion, et s'envoyer qui voulait faire éleccion, pour lui même, pour remplacer 7 li, parce que y a un question, l'argent, Petro-Caribé, n'a y a pas de remettre, y a n'y a pas de prendre code tout, y a pas de n'y a pas de coble, ni prendre code, donc c'est un gros problème, c'est un anachie, c'est un kouti, moun kap se manje pè, alors que pays, para diriger comme ça, pays y a un réglement là, même j'en fomi, c'est un réglement là, ou exactement, si y a un réglement, y a un réglement, y a un réglement, y a un réglement des audios, et tout partout y a un réglement, pour ne y a un réglement, pour ne y a un réglement, et pour ne pas diriger, suivant la démocratie, alors que nous dit, nous voulons entrer dans la démocratie, donc c'est un gros problème, n'y a pas de problème. Mais maintenant, et, 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 Joseph, et, quel qu'en soit, j'en sais là, y a eu quatre figures, et, 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 que ce soit ce pouvoir, et gade koman yon swatim, et moui, et, 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 et gade koman, met profe y a doval moui, et, gye y a de moun kap moui, chak jou an den peya, c'est-à-dire, son situation de kao, généralisé, personne n'a pas exanté, est-ce que situation de kao, ça a, cert, gonti goup moun gel ap, et, et, rangé, men, m'ti goup moun gel rangé, est-ce que yon pa menacé tout, les pays a comme ça? Bon, et yon pensé que yon pa menacé, et, c'est comportement, c'est ma fabrique, extrême droite, c'est ma fabrique tout fasciste, alors que yon même tout, yon menacé, c'est systém non, et, 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 mal pour yotou, c'est-à-dire qu'il y a de mauvais côté, donc c'est peut-être ça, et, tant pis l'moun mandé, retabli, greg j'wè, trop souple le monde, nan, komportèman nou, dan le monde, depi nan tan pasé, ou nan nan l'un de ton, nou te viv, nou anachie, et, nou wè, et, anachie a pa profitab, a person, malgè tou, gen de moun, et, et sèm d'watt, et, ki remèni, et, ki remè, anachie a, et, mèm si, yon, panse nan tet yo, panse yo, rapor de pros la, yon, chache metel, yon panse yo, metel bo kote yo, lè, mè, se yo, nèl, panse, pou l'parimètre, ou, akoliki yo, parimètre, l'ajan, e, e, kat poen, e, 2 milliard de dola, l'ajan, petro, karibéa, ou, ben, di kre, yon karo, et, di panse karo, ap profitab, avèk li, et, yon, pwetet, de moun, ki panse avokat, e, batounye, ou, yon, bakone, ken so a renou, yon, 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 Mais tout le monde est au chapeau des dialogues. C'est pas le dialogue que tu sortis. Non, 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 c'est un vieux. C'est des attaques de mesdames qui ont comporté, comment les dialogues là, qui sortent des dialogues. C'est un vieux. 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 M. Joseph, toujours par rapport à la Constitution. Mais les politiques sont un jeu d'intérêt. Et est-ce que par rapport à la Constitution que nous avons parlé, nous avons sorti, insisté en pile sur la présence du Parlement? Moi-même, pour du tout, parce que c'est la cheville ouvrière de la démocratie. Mais les gens de Parlement, c'est un vieux, est-ce que c'est toujours un travout pour la Constitution d'avoir appliqué par rapport à l'aspect rigide que la Constitution d'avoir dit qu'il n'y a pas bougé ou pas qu'il n'y a pas quitté au Paraguay? Non, c'est un vieux. Nous, nous faisons tout ça, nous sommes capables pour nous déverrouiller les chevilles ouvrières de la Constitution de la démocratie. Et nous disons, bien, Parlement, c'est un choc. Et nous n'y a pas d'accord où nous vassaliser Parlement. Nous déverrouiller, nous mettre un peu de l'adam, nous faire ouvrir l'agenda. Nous n'y a pas de parler de l'agenda qui a entre la dan, comment la raciale est arrivé dans le Parlement, et comment un homme qui sortit dans le prison, et qui sortit dans le prison bilané dans le Parlement. Nous n'y a pas de parler de personnaliser comme ça. Non, 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 non. Parce que nous n'y a pas de conférence. Nous n'y a pas de conférence. De 90 à jeudi, il y a un monsieur incertain qu'on n'avait pas toujours fait les meilleurs choix. Et qu'il y avait toujours des gens qu'on pouvait contester leur, comment dirais-je, parlement de sincérité, non? Et comme si... Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des groupes de monde qui ne peuvent pas arriver, qui ne peuvent pas arriver, la souveraineté, le gouvernement général, qui ne peuvent pas arriver dans le Parlement. Là, je sais ce que nous avons dit. Le secteur politique en Haïti, de 90 à nos jours, qui n'ont pas cité la drogue. Ça veut dire que si il n'y a pas de question de drogue, il n'y a pas de société, il y a une hypocrisie qui est allée trop loin. Parce que tout simplement, nous, pas un problème en profondeur, et puis nous tirons des conclusions actives un peu fort. Non, 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 non. Moi, même, c'est ça que je suis en train de faciliter. Et vous êtes là, je suis dit, 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 c'est pas la constitution qui est le problème. Il ne faut pas quitter le cadavre là, et c'est ça qu'on ne peut pas faire. Parce que le problème, là, tout le monde connaît qui est le passé. Et comment, et nous qui a une résolution, par exemple, ULCC-UKREF, et nous, mettez, je n'y a pas de corriger, et aussi après l'abus, nous n'y a qu'il y a qu'il y a de monde qui vient, qui vient de changer. Je dis, je n'y a qu'il y a de monde, et puis nous n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Habitèlement, y a changé ULCC, y a un directeur qui est le, y a un directeur qui est le nom, mais pourtant, étant né, juge, y a un nom, mais pourtant, et nous voulons donner où y a eu. Toujours non logique, toujours non logique de confrontation avec Joseph, parce que nous sommes aussi que, y a un président qui te dit, si je veux, je peux. Y a un qui dit, le président a parlé, point barre. et ça veut dire que c'est des pratiques, c'est des paroles qui montrent que pour voir ici, tu sais, Goubaï? C'est cette civile-là, alors que la Constitution, c'est cette civile-là, on doit, ça veut dire, on comprend, c'est tout, Goubaï, quand on dit le tout, la démocratie, il ne dit pas qu'on suit et ça va pas d'apprendre. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et pendant nos périodes de tâtonnement, et pour nous arriver, il y a des gens qui ont agisement et qui ont nostalgie de la gentille, je peux, je veux, etc. Donc c'est des bagailles, des velléités dictatoriales que vous avez, et des bagailles qui partent dans nos sociétés et des mondiaux. Ça veut dire, nous ne pas avoir nos temps, nous avons une société à déderir, tout, et pour Mounio, c'est une société émotionnelle, et nous fanatiques, pour la démocratie. Pour nous finir, nous avons continué notre kipibar, tout comme, le président dit tout, nous plongez, nous levez bi devant, nous kouké. Nous plongez? Nous plongez, et nous attendons pour nous lever bi devant. Oui, oui, nous plongez, nous ne plongez, nous plongez, nous plongez, qui disent, c'est désordre, etc. Donc, nous comprenons ça, nous comprenons ça, mais nous même pensez Faut qu'on est vigilant, qu'on avocat, qu'on journaliste. Faut qu'on pas émotionnel. Faut qu'on bataille pour nous... Côté des dérives, ça n'a pas passé jour et jour et jour. Côté des ministres, c'est dans l'émission, c'est dans l'organisation des bagailles pour parler. Pour les bagailles parfaites, pour respecter les règles du jeu, les bagailles transparentes. Mais rien n'est après. Donc, il faut nous exiger. Et au fur et à mesure que messieurs a fait nos pères, il faut nous pas faire. Il faut nous pas faire que ce soit l'agent d'ordre. Il faut nous pas faire que ce soit... Mais il faut nous faire. C'est si le pays n'a pas bien conçu, ça a bien marché. Il faut nous faire faire des gens qui ont des âmes, qui ont fait nos pères, et qui ont fait nos pères, et qui ont fait retourner dans les périodes passées déjà. Non pas retourner. Ça, c'est sûr, M. Joseph. Non pas retourner là. Ah oui. Non pas retourner. D'ailleurs, contexte fait que non pas fouti tourner. Et c'est simple, c'est que les pratiques d'il y a 40 ans, 50 ans, ces pratiques-là sont révolues. Et c'est possible. Mais il faut nous très vigilants, parce que nous avons un carré tourné, parce que nous avons une vitesse, nous avons une grande vitesse. Et nous avons regardé dans le rétroviseur, nous avons fait un bac, nous avons fait un gros bac, sans nous balader dans le rétroviseur. Donc nous avons fait un bac, et nous avons fait un bac. Donc nous sommes très prudents, même si c'est vrai, nous avons fait un bac, nous devons avancer pour nous avancer. Mais parce que nous n'avons pas pour contenir dans le monde, et nos déclarations seront passées beaucoup de fois. Pour moi, nous avons conçu très sûr. Donc même en question d'exemple, nous avons fait un bac. En tout cas, merci un peu le maître Mario-Joseph Kimbela, bonne journée. Oui, merci, on m'aime tout, bonne journée. Merci un peu le maître, continuez avec le maître, c'est ça. Nous avons dit qu'il y a un coup de fil au niveau du palais national, et par rapport à la réaction, qui était capable de gagner, même beaucoup d'arriver. C'est un conseiller et président Jovenel Moïseau, qui est toujours prêt pour parler autour du dossier SAO. Même Jean-Toumé, il s'est relié à plusieurs reprises, ministre à vos publics, qui est lui-même, c'est le ministre SAO qui est allé déposer le dossier SAO avec des irrégularités. Donc il n'y a pas déposé du tout. Et le document, c'est un anglais, c'est à vos publics. Donc c'est pas, c'est pas. Donc vous n'avez pas dit, il n'y a pas d'apprécié un jour, il n'y a pas d'éviter. Et nous n'y a pas d'éviter. Et le professeur Olyde Wach Kimbela, il y a un lien avec nous. Professeur De Wach, merci un peu pour la disponibilité. Et bonjour, comment vous croyez? Bonjour, ça va? Et son plaisir, Martin, pour nous faire un petit bal de bouche avec vous. Par rapport avec Bouchelou Vissa, qui existait, président républicain déclarait lui volonté de manifester pour être capable de modifier le décret de loi 2005. 17 mai 2005. C'est novembre. 17 mai 2005. Et 2005, qui est pour avoir question d'organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Et, monsieur, dame, vous pouvez continuer. Soti griff, vous avez dit, président, halte là, il n'y a pas d'aller comme ça. Irrégularité, il y a un document, il faut que nous corrigez et déposez. Au niveau de la société civile, qu'est-ce que ça a dit, nous, s'il vous plaît? Bon, écoutez, moi, je vois que les membres de la Cour supérieure des comptes et du contrat de l'administration, il y a des raisons. Ce n'est pas prérogatif, président, ce n'est pas prérogatif, exécutif, là, pour modifier la loi. Parce que, et Nabdiv, normalement, là, il y a une société qui choisit la démocratie, c'est-à-dire l'équilibre, la séparation des pouvoirs, ces pouvoirs législatifs, là, c'est-à-dire le Parlement, qui y a une autorité pour le capable de faire loi. Et exécutif, là, il y a pour l'obéir loi, il y a pour l'exécuté loi, mais il n'est pas capable de changer. Et, d'ailleurs, le président républicain, il y a une responsabilité dans le fait que, aujourd'hui, il n'y a pas gagné, il y a un Parlement qui est fonctionnel, n'est-ce pas? Parce que le patron électionnel attend, et, aujourd'hui, il n'y a pas capable de bénéficier de promptes, et Aurélie, de promptes, fautes-lui. D'ailleurs, les règlements qui sont dans la loi, qui régit la Cour supérieure des comptes et des contrats administratifs, ce n'est pas des règlements qui sont possibles à satisfaire, n'est-ce pas? Il y a certainement du dur, c'est-à-dire qu'il y a au moins de pile d'État, il y a au moins de pile de travail, mais, cependant, ce sont des précautions qu'il prend pour éviter que l'agent pays a gaspillé, de nous, et lors de, enfin, un rapport qui décède sous Petro-Caribéa, comment la Cour supérieure est contre lui-même, que le CNMP, il a dit qu'il était très fautiste, parce qu'il était très laxiste, il était qu'il tombe un bagage passé, je veux dire, parce que tout le monde doit tirer le son de ce que tu passes avec Petro-Caribéa, eh bien, pour tout le monde se travaille correctement, pour tout ce que l'on a dit, tout le monde soumet à l'oie. Donc, le président, la Cour supérieure est pour conformer à l'oie, il n'y a plus de l'employeur qui l'a pour le travail, c'est pour le travail, pour le capable de répondre à toute exigence Cour supérieure des comptes et du contrat sur administratif. Pour ce déroche, une note de clarification qu'il y a eu des comptes, d'ailleurs, par rapport à la déclaration du président républicain et Jovenel Moïse avec le ministre républicain et M. Ingenieur Nader, il fait qu'on n'ait que trois points qu'il essaie de garder. La première bagage, c'est un document qui vient de jouer, pendant qu'un document dit que depuis 90 jours passés, le document n'est pas valide. Si toutefois, il y a un accord qui joue entre deux parties, à savoir Général Élektrique et l'État haïtien. Et document, ta assemblée, il vient de déposer dans le coup de compte 99 jours après. Ça veut dire qu'avant même de déposer, le document n'est pas valide encore. Et deuxième élément que je vais essayer de garder, c'est cette question de langue. Un document qui est déposé dans le coup de compte en anglais. Ça, ça vlait 10 jours à l'art, pendant que nous connaissons que les fonctions publiques fonctionnent avec un document qui est de langue créole avec le français. Et puis, troisième élément que je mette l'accent sur lui, c'est un projet qui semblait pour qu'on même déposé dans le coup de compte, et le président avec le ministre lui, il y a parlé de lui pendant qu'il a fait l'intervention dimanche. Ça, c'est bien le bas, ce qu'on peut dire, de fonctionnement d'administration publique. Et si les plus hautes autorités de l'État n'ont même pas respecté, n'ont que ça ne prend pas l'art. Bon, effectivement, il y a l'État, c'est un bagaille qui est réglé par la loi. Il y a l'État, c'est un ensemble de lois, un ensemble de normes. Et je crois qu'il faut que le président lui comprenne ça. À partir du moment où il était accepté, vous, il y a le président de la République d'Haïti, eh bien, il y a le serviteur de la loi, il y a le garant des bonnes institutions. Et institutions, la bonne marche des institutions et institutions pas marchées sans loi. Donc, encore une fois, tous les fonctionnaires doivent se courber devant la loi et c'est une garantie de lier pour l'ensemble du pays et pour, n'est-ce pas, la bonne exécution des projets. Ça, et professeur Desroches, c'est belle parole. Parce que nous connaissons qu'il y a un régime présidentiel et, bon, ici, c'est toujours la constitution, c'est pas, puis, on est, c'est fait. Et nous, on a besoin de dire, c'est un régime présidentiel. Pour qui ça, c'est, c'est un régime présidentiel, qui a changé, pendant que toute structure-là, au lieu que le renforcer, c'est affaiblir, après affaiblir? Moi, moi, quoi que, c'est un phénomène extrêmement important qui a passé dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une population qui est informée, il y a de plus en plus une société civile qui est consciente des normes, consciente des règles, il y a une société qui est de plus en plus éduquée politiquement, qui est conscientisée politiquement, eh bien, ça, c'est un changement, maintenant. Et je dis, il faut que les responsables, le président de la République, les membres de la Cour supérieure, les comptes, ils ont doué qu'on est que les populations, les comprens, les sociétés civiles, qu'ils suivent, qu'ils comptent les lois, qu'ils comptent les règlements, et qu'ils ne peuvent accepter les gens qui ont fait dans le temps. Donc, affaire de constitution, c'est papiers, bayonets, c'est fer, eh bien, ils sont bagagés pour aller dans le passé, mais je dis, il faut que tout le monde connaît que la constitution et les lois, c'est ça qui garantit liberté de nous, c'est ça qui garantit droit de nous, et tout le monde doit être pour, non seulement vigilant, mais extrêmement exigeant en ce qui concerne le respect de la loi. C'est vrai que on fait un vigilant, c'est la loi, mais dans les faits, M. Desroches, le pouvoir fait ce que bon lui semble. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Décision pour l'appliquer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, monsieur, que si le président a souhaité faire le deuxième mandat, mais il n'est pas capable. Je pense que la population a veillé ou la communauté de la nationale ne va pas être et tout, etc. Ça n'a pas empêché. peut-être tout le bagagé est encore respecté, mais il n'y a plus le bagagé, ce n'est pas tant qu'on a dû à l'été là, il s'est vraiment salpité, l'exécution, le monde qui est levé, n'a pas de différence. Moi, je m'étais juste au-delà, je m'en suis capable de voir différence. OK. Mais parlant de mandat, il y a un monde par exemple, l'organisé, l'IBT, les gens qui viennent et quelqu'un soit à l'argent ou pas parce que en façon détournée, c'est même quand il y a eu ou c'est même à l'arrivée? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui fait la différence? Quel monde là, c'est parce que tout, il réussit convainc qu'il y a un parti de la population pour voter poli, n'est-ce pas? Le peuple a un mot, vous le dit, il faut nous par contre le président tout puissant, c'est parce que nous mettez dans la tête le président tout puissant et nous déjà abdiqués à droit, à pouvoir, nous, qui fait que le peuple aïtiens. Mais le jour où le peuple haïtiens, conscient du pouvoir qu'il y a, eh bien, rien d'anormal ne va briser la première de la paix. C'est conscience qu'on reprend que nos guédiens ont droit, que nos guédiens ont des libertés et que nos guédiens ont des pouvoirs. Ou bien dit, le jour que le panconscience, c'est-à-dire le pauvre panconscience, ou bien qu'il y a un plan qui lui a parlé. Mais maintenant, nous connaissons que vous participez dans plusieurs élections, et comme observateurs, etc. Et est-ce que, d'après vous même, les élections sont possibles et cette année dans le pays, M. Desroches? Bon, écoutez, c'est évidemment possible, mais sans obligation qu'il y ait. Parce que nous n'êtes pas capable de fonctionner sans parler au Parlement. D'ailleurs, nous n'êtes pas même reconnu comment il y a un pays qui est capable de fréquenter l'autre pays. ou tolérer nous, pensez que aujourd'hui, nous n'êtes pas en Parlement pendant quelques temps, mais m'assurons que la tolérance n'est pas durée indéfiniment. Les autres pays ne peuvent même nous aider, ne peuvent même considérer nous pour nous fréquenter Karikom, ou la, la Chine-Junie. Aujourd'hui, pas un seul pays capable de vivre en autarcie. Nous devons compter avec les autres pays. pas prier nous n'êtes pas en barco parce que nous n'êtes pas un coup d'État. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des lois internationales, des normes internationales qui sont douées pour respecter. Donc, nous, regardez, nous avons parlé de sécurité. Aujourd'hui, il y a une élection pour la fête aux États-Unis, mais ce sont un pays qui charge avec la sécurité. Non seulement les policiers qui ont tué les noirs, mais ils ont des miliciens qui ont des défenses suprématiques blanches. N'est-ce pas qu'il paraît qu'il découle avec la démocratie? N'est-ce pas que ça va passer mal? Mais pourtant, l'élection est-ce qu'il faut le faire aux États-Unis. Donc, c'est nous-mêmes qui prenons des décisions et prenons les bonnes dispositions pour que l'élection est-ce qu'il faut le faire. Mais maintenant, M. De Wache, c'est que la comparaison est-ce qu'il fait là, il est vraiment difficile parce que le système américain est en place. Là, il y a une bataille pour même le Conseil électoral provisoire. Ça, il y a beaucoup de gagner parce que il n'y a pas de la dernière déclaration. Mon Monseigneur et Pierre-André Dumas qui dit clairement qu'il y a un ministre dans le gouvernement qui a fait le machandage politique pour l'offrir les vaticans et que même dès que vous désignez les membres pour le Conseil électoral provisoire. Là, on a une situation pareille par rapport au système américain. C'est le jour et la nuit, M. De Wache. Le système américain est en train de se dégrader. On ne soit à suivre les politiques américaines, non, mais il manque de cohésion nationale, il fracture terrible aux États-Unis. Je dis, il y a au point que M. Trompe lui-même dit s'il parait ici, la protestée élection et au-delà, ceci, l'absolat. Le grand problème très sérieux et la démocratie, c'est pas un bagaille qui acquit pour toujours. La démocratie, c'est une lutte permanente pour maintenir l'EU. De même que les États-Unis devraient lutter pour mettre les démocraties à nous-mêmes, nous devraient lutter pour nous maintenir l'EU. et plus NAP fait élection, plus nous sommes capables de finir par développer la culture des élections au lieu de la culture de l'insurrection, au lieu de la culture de la transition. Mais malheureusement, nous ne pouvons gagner une élite qui est suffisamment convaincue, n'est-ce pas, que la démocratie fait la voie, n'est-ce pas, du progrès pour Haïti. Et nous, nous sommes en route là ? Nous sommes en route là, oui. Mais depuis les fonds, encore qui bouffent, et particulièrement la presse, les messages positifs, les messages pro-démocratie. M. Léhoche, l'EMDAD vous avez participé dans plusieurs élections de notre pays. C'était des vraies élections ou bien des parodies d'élections ? Mon cher, je vais te dire, moi, depuis l'élection, les élections ont eu des failles, les élections ont eu des faiblesses parce que nous, à vivre dans le pays côté que la fraude sont pas là que nous pratiqués en pile. Moi-même, comme ancien brevets, ancien directeur de l'école, mon capable d'où ça, sont pas là que nous rémets en pile, frauder, tricher, etc. de la, c'est-à-dire de la fraude, c'est-à-dire de la fraude, mais pas de la fraude, ça dépend de quelle élection on a parlé, c'est-à-dire, cependant, ça, moi-même, pendant toute élection, c'est que le peuple a campé pour voter ce qui explique qu'à chaque élection est joyeux à les deux mal en pi. Bon, écoutez, je ne pense pas que nous sommes capables d'incriminer les élections simplement. Le premier pour nous considérer, le deuxième pour nous considérer plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est une explosion démographique dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire, de plus en plus, il y a plus de bouche pour nous et plus le monde dans le pays. Deuxièmement, l'environnement qui est dégradé de jour en jour, c'est-à-dire, la capacité de tèr pour les baies et manger à la population qui est dégradée, a diminué. Troisièmement, l'environnement qui est dégradé de jour en jour, 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 l'environnement économique. C'est-à-dire, nous faisons pile politique, nous faisons pile culture, mais nous parons insacréer l'économie. Nous parons culture économique, n'est-ce pas, qui fait que nous sommes capables à progresser. Et c'est pour ça que nous, même dans l'initiative de l'initiative civile, nous parons de l'initiative de l'initiative du Pacifique déjà, nous travaillons pour la dynamisation de l'économie, pour nous faire l'éducation économique. L'éducation économique de la population, ici, n'est pas faite. Et c'est pour ça que le programme du secondaire, du nouveau secondaire, qui est l'économie à l'initiative, nous devons renforcer le député. OK? Donc, il y a tout le problème qui est posé, je ne sais pas, les élections seulement. Et toi, le quatrième qui est à l'origine de tout ça, nous ne devons pas gagner des partis politiques vraiment dignes de ce nom, de ce côté que les partis politiques qui ont formé des cadres qui, l'EUIV, qui a exercent ce pouvoir, ce qu'on a fait, partis ou pas développer des programmes, des politiques publiques qui pourront amener nous vers la prospérité économique, nous devons tout handicap ça. Et c'est dans la mesure où nous allons aborder et adresser handicap ça, où nous corrigerons que nous sommes capables d'aller de l'avant. On ne peut pas incriminer seulement les élections, mais il y a l'autre bagaille beaucoup plus fondamental encore que nous travaillons. bien, et n'a pas rappelé, mentionné tout à l'heure là, le fait que nous craignons l'armée il y a quelques années de ça, il y a un facteur. Il y a un facteur. Il y a un facteur qui est de la présence dans tout pays. Il y a même des chouquettes là où il y a des chefs de section qui étaient plus ou moins à son surveillance de récordes, moniaux, etc. Depuis, elles se disparaissent, eh bien, le pays a ses plongées et le plongées. Nous, nous refusons de considérer les institutions sérieusement. Nous prenons des décisions émotionnelles, actives, mais ça est obligé. Bien, il y a des conséquences pour nous racer l'armée d'Haïti, nous réformer nous, nous développer en police. La République Dominicaine, qui a une population à peu près similaire à la nôtre, peut-être légèrement moindre, entre l'armée et la police, il y a 100 000 personnes. Nous-mêmes, il y a 17 000. En tout cas, ce n'est pas quel travail que vous nous faites pour nous donner le niveau de ça. Merci un pile, M. De Wache, qui me l'a bon la journée. Pardon? Merci un pile pour disponibilité. et il me dit qu'il y a un nouveau paquet de travail pour nous faire naissance à pour qu'arriver dans le niveau de la République Dominicaine et merci un pile pour votre disponibilité ou à bientôt? À bientôt. Voilà, c'était avec M. De Wache. La pause de la précie tout de suite. Il est déjà 8 heures. Il est déjà 8 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada pour les ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada P. De Wache, P. De Wache, P. De Wache, obligé fourni yon koussion. Par exemple, de pratique 96 Code de K. De Wache, yon fasson pour le kapab kouvri notaman fred procéduyo ak domaj interé la justis ta kapab rivé kondanèl éventuellement si le perd du procès a. Koussionement judicia a découlé de yon décision la justis. Par exemple, en aplikation article 95 alinéa 2 kodisyon kriminelle la, toutan, nou konan apetande yon di la justis akorde libeté proviso sou koussion a yon individu ki fèmen na prison. Kanta pou koussionement konventionnel la, nou panse ki se li mèm ki pi interé sou la, zame ou diteur, li rezulté ordinèrman de yon entente ki rive fète ant yon kréansé, sa vè di yon moun ki prete yon lot moun yon l'ajan ak debiteur principal la, sa vè di moun ki li mèm doué l'ajan pou dézigné yon ou plize lot moun évidaman avek konssantman yon e ki pote non koussion. An général, yon koussion, sa vè di yon moun ki prenyon engagement an fave yon lot moun, debiteur ou otr, ou ka ou moun sa pata réponde obligasyon, lè lè arrive pou l'fè sa, emè koussion yon doué réponde nan plas li. Ben entendu, na prèzise tout ke pou yon moun propositette li kom koussion, li doué réponde an ansamme de kondisyon. Puiske, kom nou te dil leja, koussionement ou prezente yon kontrat, emè kom pou tout kontrat ordinèr, koussion yon doué gen kapasite pou li engageil pou kontrat sa kapap valab. Kizé donk, yon moun tèt pa dret lò loj viré, ou bi yon mineur non emancipé, pa kapap pou pou zè tèt li pou vin koussion. Ansuit, pou ke koussionement efikas, koussion yon doué founi preuve de solvabilité sa vè di, di gen repondon, kol bon pou le repond du engagement le bran. Poussa, la pratik 1193 et 1194 kote civil, li doué prezente ou moun yon imèb ki par nan litige et ki situé nan juridiksyon tribunal pou min instans kote kontrat koussionement a pasé a pou facilité pou suit éventuel kontle. E, nan ka parola pasikulèrman zangyo diteur, puisque se pizè moun ki pou pou zè kom koussion a l'égard de ou mem, ou gintere oblige ou tou engager konjouetman e solidairement, sa vè di, yon tout ansam avek moun ki douo l'ajan. Se yon fasson pou vite pi devan, yon pa opose ou sa ou rile an doa les bénéfices de diskussion e de division. Pou n'pikle, le lè arrive pou touche l'ajan ou la, op kapab chwazi pou souf debiteur principal la, ki di donk moun ki douo l'ajan, ou bien n'importe nan koussion ou paske, da pratik, men sa sa 1911 gos civil la, nan mater de koussionement konjouet e solidaire, chak nan koussion ou gen doa reponde de det la tout ansia pou kontle. Alor ke, nan ka yon koussionement simple e non konjouen, krensia ap kapab pou souf koussion pou forse l'paye, solman si debiteur ki gen posibilite paye yon mem, pap kapab reponde de insolvabilite l'autre koussion yon. E anfen, pou kote pal, li mem, pou evite li patou yule nan fe koussion sa, koussion an douwe veye soutou ap ske montant det la défini ak lè, epi pou modalite paye men yo fixe nan duri de termini. Paske da pratik, 1911 81 koussionement indefini, pote non solan sou det principal la, men tou sou tout akse sou a det la, te kou entere, penanite de retar, et cetera. Mètre, Rodrigue Dumas, Pacific FM. Red Brashe, Red Brashe, Nap Tounetale. Bonjou, matmoazel. Bonjou, messie. Esko konen bonjou se yon timo desilab ki kal ouvi tout pote? Ah, oui. Esko konen tou yon sempti bonjou ka ide yon proche pas yon bonjou ne? Sa, se vwe. Dim bonjou, madi ou bonjou, kon sa, la vi va pi ben. Sa, se yon message Radio Tele Pacific poté pou amelyore rapo moun ak moun nan peyi ya. Maman, kado machin. Forrester, crash check, sa se souba ou. Vum, vum, dat pa kat, sa se souba ou. Yes, greppé mon, nega du sol, souba ou. Paget b'gonna wash, lemme souba ou. Yes, Forrester, crash check, sa se souba ou. Vum, vum, dat pa kat, sa se souba ou. Greppé mon, nega du sol, souba ou. Yes, paget b'gonna wash, lemme souba ou. Souba ou, metem fré, metem waa. kado machin. Malaise mou lessoa. Ki machine lick, swap jen nan puisa. Yon machine japonaise, wadi konichiwa. Konichiwa. Kado chassi. Mâchine de classe. Si c'est toal, yo viré, gane lè ma pas. Paget b'gonna vites, gano securité. Kodrat pakapase, kon souba ou. Tou lou passe. Wuuu. Forrester, crash check, sa se souba ou. Vum, vum, dat pa kat, sa se souba ou. Wush, greppé mon, nega du sol, souba ou. Paget b'gonna vash, dem na souba ou. Souba ou. Forrester, crash check, sa se souba ou. Vum, vum, dat pa kat, sa se souba ou. Wush, greppé mon, nega du sol, souba ou. Souba ou. Paget b'gonna vash, dem na souba ou. Sou ta remégron souba ou, mem jen avem, vin juen nou nan Otomeka. Adresse, 22 boulevard, Toussaint Louverture, sou Wutayopora. Téléphone, 29 41 25 44, 29 41 25 46. Et sou net la, otomeka.com. Nan l'ide bou sensibilize tout pepahisyen, sou impotans nouvo kat identifikasyon nasyonal. Ofis nasyonal identifikasyon, oni tanmen yon kampay nan kat kwen peyi d'Aïti. Oni a profite raple tout moun, déle pou al fè nouvo kat identifikasyon nasyonal. Se 16 octobre 2020, kap vini la, jan de kret 18 jan 2020 amande sa. Ki donk, sitwoyen tou patou nan peyi ya, maché presé, tout bigo oni deja louvri pot yo, biyen laj, pou resevoi, demanden yo, epi bayo servis, prese-prese ak bon jan kei. Ou dwe maché ak yon nan piyes si la yo, batiste, ekstredachive, sertifika batem, legalize. Ou men madame ariye, ki tare men mette non mari ou, sou kat sin, sonje, maché avek ak mariaj ou. Piyes identite si la, se yon kat multibiometrik, sa vle di, li fèt apati tout informasyon sou moun kap fel la. Tankou, amprent dweet li, amprent gel, ak rekonesans fasyal. Mete sou sa, li vini ak yon piyes elektronik, ki donk, pak yon piyes posibilite, pou fè fou kat sa, nou vok sin nan, fèt rapide, fasil, ak yon materyel solide, ki pote non polikarbonat, li reziste ak glo, chalet, epi bay yon garanti dizan, tout sitwanyen, ala ron bade, dwe degaje yo kou met janjak, pou gen nou vok kat sin nan, avan dat sez oktob kap vinila. Pa blye, oken moun pa autorize, al chache kat pou moun, se met sin nan selman, ki pou pase chache l, nan biro oni, kotel te fel la, nan yon peryode, ki pa depase yuijou. Oni, apre te louvri set ju sou set, pou sevi population, moun kap vive, ak yon handikap, gen priorite, nan tout biro loni. Pa tan dat sez oktob l'arrivé sou nou, pou nal fe katla. Cete yo message, office stationnal, identification, oni. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Boem. Boem vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, orientale, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situe à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Boem sur Facebook et Instagram à Boem boutique acheté. Cadeaux, accessoires, mobilier, Boem. Un peu de tout, de partout. Direté compagnia, c'est Ti Pinson Tétnob. C'est lui qui te chef pompier dans l'aéroport. Chaque deux ans, il est obligé de passer un examen pour vous simcher au courant des techniques et des produits qui ont eu lieu. Donc, Ti Pinson Tétnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA, Delma A1, numéro 19, téléphone, 2816-1140, 2816-80-20. Glamour, fashion, tendance and vintage, Béla Boutique à la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Béla Boutique qui vous laisse un large choix de marque pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Pan-Américaine local Harris Restaurant suite à 11 ou appelez au 4264-0303. Choisissez Béla Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la radio pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez Le Journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National nous prête de vous à travers la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la technologie et de la technologie et de la technologie. qui fêtent la veille sous-titrage Société Radio-Canada et de la technologie. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amont propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Comme Stéphane Apoulard, l'ami de toutes les générations, nous invite à écouter Environnement Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement chaque dimanche, 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.7 FM Radio-Pacifique. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM. Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, impriments, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec... l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis de 1h à 2h PM sur Pacifique FM. Impression. Radio-Pacifique a p'invité au côté chaque jour sur les 11h et 12h30. Impression. C'est une émission 90 minutes. Côté où même audite, n'importe quoi où il y a sur la terre, où il y a pas à brûler les poubelles Impression sur ce sujet, ce thème qui a fait voir la nation arriver à la bonne côté et autorité. Il y a un dossier qui a dominé la actualité. La radio-Pacifique n'est pas un tribunal. C'est l'impression aux mêmes auditeurs qui comptaient. Il y a une émission dans 46131010, 441081010. C'est un micro-libre, sans discrimination, sans contrainte animale. La radio-Pacifique voit qu'il y a beaucoup dans notre radio et notre pays. On notre pays. Radio-Télé-Pacifique, l'unique transparence la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Madame, je suis dans la deuxième partie de cette édition d'informations et on va continuer avec les autres informations, particulièrement Maurice Saint-Éloi, les informations concernant les déclarations hier du commissaire du gouvernement de la capitale, maître Gabriel Ducarmel, qui a révélé certaines informations concernant l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Je vais parler du docteur 3 personnes ont déjà été appréhendées par la police dans le cadre de l'enquête autour de l'assassinat du bâtonnier et d'Orval. C'est ce qu'a fait savoir le chef du parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le téléphone portable de la victime a été retrouvé selon maître Gabriel indiquant que l'enquête avance à grands pas. Ces propos ont été recueillis par Wissli Bernard Jean-Baptiste et David Biancius. Donc, on a rappelé que le bâtonnier recevra trois cartouches et il y a deux plans qui sont que nous remettent des CPJ pour études balistiques et analyses balistiques. Nous allons regarder pour nous plonger à quel calibre que nous correspond et à partir de ça nous gagne au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller trois individus dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc, ça a fond précisé li, bien que mwè ou minimisé le fête ke yon jouen téléphone portable bâtonnier nan mené yon nan moun yo son gros bagay ki fête nan kade enket la. Et son indis ki présume l'existence de sèrten fè ki kab permette ke nou retrase sèrten chose, ke nou retrase des individu i ans ke i li kler ke nan kad doucissa gen des auteurs matérielles gen des auteurs intellectuelles gen des complis par ailleurs le chef du parquet a essayé de fournir des explications sur le vandalisme perpétré dans la maison du bâtonnier peu après son assassinat Gabrielle du Carmel explique que la police scientifique a eu le temps d'explorer les pistes d'information relatives à la scène de crime rappelant que les policiers placés à la surveillance du lieu du crime sont actuellement sous le contrôle de la justice on l'écoute la loi me permet en tant que commissaire du gouvernement d'informer l'opinion y compris par des déclarations dans les médias de l'état des enquêtes dirigées par le parquet dans ça nous avons rappelé que le jour de l'exécution de M. Dorval et commissaire gouvernement police scientifique juge de paix qui est sur les lieux et nous t'est fait une très bonne exploitation de scènes de criminels et nous t'est placé tous les policiers par la suite qui pour préserver ou qui pour sécuriser bâtiments anciens bâtonniers donc il y a eu des constats et des procès verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage au cours de laquelle on a recueilli des informations le 1er septembre 2020 sur la réquisition du commissaire du gouvernement le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre en vue de faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité et de remettre dans les meilleurs délais un rapport détaillé contenant un avis motivé puis le corps du bâtonnier a été remis à sa famille c'est voilà on va écouter la déclaration de maître Gabriel du Carmel qui lui-même c'est commissaire du gouvernement de la capitale le gain est avec nous secrétaire barreau porte au prince le maître Robinson Pierre-Louis avec l'île Balfonti et Céga qui dénière information au niveau de Barro suite avec déclaration commissaire au gouvernement bienvenue sointhane pacifique bon allô oui allô et je dis à l'art il y a des commissaires au gouvernement qui parlait et il fait connaître que la police se gagne des arrestations et qu'il fait parce que le dossier ça a son dossier qu'il n'a suif de près et hier soir j'ai lu un communiqué du baron de Paris qui mandait à ce que l'ancien bâtonnier et l'autre là on a parlé de maître de la syndication qui était adressée en correspondance avec lui à ce que il souhaitait gagner une commission indépendante qui mettait sous pied dans le cadre de la classe avait dit c'est le monde du droit qui y a eu même mobilisé autour de dossiers concernant assassinat maître Morfeyer d'Orval jeudi à là au niveau du baron de Port-Prince qui s'est gagné en termes de nouveautés et formations sous assassinat maître il y a eu bon bon tout c'est presque même ça me déjeuner comme information le commissaire du gouvernement qui fait une invitation à plusieurs avocats ou laborateurs qui ont un rendez-vous à différents dans le CPJ et que je ne peux pas aller pour déposer parce que je suis un professionnel et puis j'ai eu plusieurs avocats qui ont un rendez-vous qui a eu évite de mettre brez dans le cabinet qui est dans le baron et puis j'ai eu l'autre avocat qui n'est pas pas par-là même après ce avocat je n'ai pu être considéré mais je n'ai pas pu être écrit ou je n'ai pas par-là pour vous le pour l'autre allô mais c'est une communication avec et m robinson pierre lui que n'a pas essayé d'eux Et ce qui est sur l'enquête-là, sous commission d'enquête, même que nous, nous n'avons pas actuellement. Bon, et là, nous avons un petit problème de communication. Et M. Robinson Pierre-Louis, est-ce qu'on est capable de déplacer par rapport à l'espace qu'il y a? Parce que c'est une communication qui est mauvaise. Et M. Barron, tu reçois nous là? Bon, essayez de replacer l'appel là pour nous, Olivier Tampry, et avec M. Robinson Pierre-Louis, qui a parlé des nouveautés qui a gagné dans l'enquête, pardon, qui a mené sous l'assassiné chez Bato Dielo d'Avokat à Porto-Prince-Land. On a parlé de Dr. Montferrié d'Orval et Jody Alla, qui a gagné une information qui est confirmée par le parquet de Porto-Prince, à côté que a gagné trois individus que la police a arrivé, arrêté. Et M. Robinson Pierre-Louis, selon l'information, il y a un DCPJ qui a répondu à une question et le responsable DCPJ. Oui, et M. Robinson Pierre-Louis, par rapport à l'arrestation, qui a fait un dossier, qui a gagné comme information? Bon, moi, jusqu'à présent, moi, t'enillé à ça, il y a eu. J'ai eu l'enquête de ma question qui a été comme hier, comme moi, qui nous avons été comme arrestation. Avec la police qui a été comme tout, je suppose, mais là, il y a des détails, mais sinon, nous, nous avons été concentrés, qui est de porté pour le dossier à M. Robinson Pierre-Louis, Et puis tout, j'ai l'autre moun anko, qui n'ont viseur de CPJ, j'ai essayé d'attendre des points, plus informations, j'ai attendé M. Rodia, M. Damien, dans le cabinet, M. Doralion, et puis notre collaboration, l'autre moun anko, l'autre témoin, l'autre qui concerne, nous avons besoin de plus piste possible pour aboutir à ça, où il y a aboutir à. Et nous-mêmes, nous prenons de nos niveaux barrois pour nous faire toute participation, collaboration, pour faciliter qu'elle enquête soit aboutie. Oui, mais en question ça, M. Pierre, malgré tout signaux et que autres adjoints, téléphones, etc., est-ce que nous-mêmes nous mettez confiants jusqu'à présent? Depuis le premier jour, la première déclaration, j'ai dit que c'est un film de trop, et c'est la dernière goutte d'eau qui a reversé le vase, que l'on veut ou non, quel que soit à côté moun s'a connecté, quel que soit à côté moun s'il cherche, quel que soit moun s'il voulait le faire, n'imsa, n'imsa que c'est un film de trop, ni obligé mettre devant la justice et ils vont être exécutés à le grâssé pour le tout à ici. Donc désormais, afin moun connaît infinité, ou qu'après s'envrenant, il décide que s'envrenant, il y a fait s'envrenant, il y a fait s'envrenant, donc ça a fini, à partir du film ça, et c'est peut-être ça, tout ce que c'était à nous volter, après le monde en métier, et le monde du droit, pour nous connecter avec nous volter, et nous, ça va qu'à continuer, et ça va qu'à faire après en Haïti, pour qu'on moune qui n'a question d'un même film, pour que nous cherchons notre métier, pour qu'elle fasse notre bagarre, pour qu'elle soit en train de faire. Mais maintenant, par rapport avec déclaration, que m'entendez, le ministre de la Justice, l'affaire, il dit que, eh bien, si un ket la de l'arrivée sous nous, la kai nous, nous n'ont pas eu un problème, n'aptent ni, s'il y a fait une kai résidence, et pour le ministre, nous n'avons qu'on n'a parlé national, n'ont pas eu aucun problème, et il y a une moun qui est autorité, qui est informatique, qui est un proche, qui est parti au pouvoir, nous même nous n'avons pas eu, et au niveau du barreau, vous avez ces informations? Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin de la, pour le budget, nos vaude, et en plus, les jeunes et les jeunes qui, parce qu'ils trouvent, ils sont oubliés de ce Jean-Luc. Et les enfants, ils ont eu un proche, les enfants, ils se font, ils ont eu une proche, ils se font. ils ne font pas les pafers, et ils se font les pafers. Alors, les gens, qui vivent à niveau santé, ils font des générations, donc, que ce soit les droits, que ce soit les moléans, Il y a une question du travail social, etc. Et là, pour l'administration, parce qu'il y a des professions dans l'école nationale, l'administration, les finances, par exemple, l'école de l'État. Donc, on ne croit pas que ça va disparaître. Ça, il ne va pas à la justice. Nous prévois un funérail pour 18 et vendredi 18, et quand vous venez là, et nous te dis, nous on note que nous te prenons au niveau du barreau, nous pas, nous n'avons rien qui a fait avec l'exécutif là, et dans le funérail, nous mettez l'exécutif là à l'école, c'est ça? Bon, ce n'est pas nous qui nous mettons à l'exécutif là à l'école, non. Donc, c'est deux conseils avec la famille, de point que nous nous faisons tout, nous n'avons pas d'accord pour ça qu'il y a, et nous avons eu un premier qui est blessé, c'est nous même, parce que c'est trop chaud, c'est souvent qui coulent. Donc, nous même, nous n'avons pas, nous n'avons pas d'affaires officielles, comme nous avons eu souhaité ici. Nous même tout, nous nous devons pas d'exécutif, parce que, dans le cadre général, j'étais tout d'avocat, mais ça coufait. Donc, nous sommes aux ordres de l'atobé général, donc ça avocat l'écoutif. Donc, là, nous l'avons fait. Jusqu'à présent, on a travaillé sur le protocole, on a travaillé sur le pratifio, il y a un pullback qui est en fait déjà. Même si on a appelé là, dans 18 juridictions, dans 17 jours juridictions en province, 18 bâtonniers ont apporté ici, il y a participé dans le funérail symboliquement, mais juridictions ont fonctionné, et bâtonniers, il y a une délégation à un chef, en absensif, pour faire discours, parce que, par exemple, le funérail symbolique, il y a 17 juridictions, pour nous parler de mettre de vannes, pour faire le funérail symboliquement. Donc, on a fait pour que tout, on a même réa, même des effets pour machin, et c'est un fait, la fête même, j'entends, il y a un symbole technique, la fête, dans le moua, de mettre de vannes, 17 d'eau juridictions, qui sont en boule, qui sont en boule, ou en produ�, etc., etc., donc, c'est un fait, c'est un fait, nous, la confid seráille, par nous, et que tout le juridiction, est un fait, c'est un fait, c'est un fait, c'est un fait, à la seule maison. En tout cas, il y a quatre pelouses et n'a suivi. Merci en pile et Maître Robinson-Pierre-Louis qui est bien là, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Voilà, c'était avec nous Maître Robinson-Pierre-Louis qui t'a partagé quelques éléments d'informations avec nous par rapport à disposition qu'il prend pour le funérail. Maître Montferrier d'Orval qui dit même, intersacé n'est l'Akali 28 août passé. On va continuer avec les autres extraits spécialement avec le président de la République Moïse Télois. Oui, il est temps que l'État prenne ses responsabilités face aux 40% de la population qui ne savent ni lire ni écrire, martèle le président de la République, Jovenel Moïse, lors de la célébration de la 54e journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre à Pétionville. Le chef de l'État estime que ce protocole d'accord signé en ce jour entre l'Académie du créole haïtien et le secrétaire d'État à l'alphabétisation sur la régularisation des documents d'enseignement en Haïti va tracer la voie aux divers institutions du pays vers la construction d'une société juste et équilibrée. Jovenel Moïse. ... 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 le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation en vue de permettre à tous les citoyens et toutes les citoyennes d'apprendre à lire et à écrire. Je venais à le Moïse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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